Générique ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas possible ! Matériel ! Oh ! Bonjour madame Augustine ! Vous allez bien ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Que de beaux autres journées ! Bonjour Pierrot ! Eh bien vous voyez ! Je bichonne mes bulbes ! Je m'occupe de mes oignons moi ! Mais c'est que vous avez l'air d'être bien chargé ce matin ! Ouh ! J'étais le plus que ça ! J'allais laisser un peu le tournoi là-bas ! Mais si vous saviez ce que les gens peuvent écrire ! Et si vous saviez tout ce qu'il y a à ces paquets ! Oh ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Aujourd'hui, c'est pas ça le pire ! Le pire, attendez ! J'ouvre ! Viens le journal ! Viens ! Viens ! Je vous l'ai ouvert ! Lisez ! Lisez ! Ouh ! Là ! Je mets mes lunettes ! J'en sais ! J'en sais ! J'en sais ! Le midi libre du samedi ! Riols en route vers le progrès ! A présent ! Si c'est pas quelque chose... En accord avec l'Office National des Forêts, Riols va se doter d'une belle sapinière ! C'est bon ! Le maire Paul Rivetaille et son conseil municipal ont décidé de passer un contrat avec l'ONF pour une dorée de 20 ans ! Le bois communal du Rambassette ! Du Rambassette ! D'une superficie de 120 hectares au total sera entièrement replanté en résineux par l'ONF ! C'est la société du baronne qui sera chargée de la gestion des travaux ! Saluons cette première expérience sur le canton qui, n'en doutons pas, cette compassion, s'avérera riche en retombées pour la commune et ses habitants ! Hé ! Sontez ! C'est foutu ! C'est fini ! Il y aura plus de sangliers ! Un des plus beaux tels avant un sanglier autour le canton ! Mais ça s'est décidé quand ? Ah ! Dans le journal ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est d'après l'édition tout seul, comme habitude ! Dites-moi, Pierron, le bois du Rambassette, c'est bien là où j'avais tué le vieux solitaire ! Ça me fait qu'il ou, hein ! Des défenses ! Oh ! Madame Augustine, encore merci ! Je les ai gardées et je les ai toujours sur la commande de la chambre ! Hé ! Moi, vous voulez que je vous dise ? Hé ! Je serai été sanglier ! Eh bien, mourir pour mourir ! J'aurais aimé être tué par... Oh ! Ah ! Ce jour-là, vous nous avez espadés ! Même les plus sceptiques, hein ! Mais dites-moi, Pierron, qu'entre ce Paul Vivetaille, on compte beaucoup de détracteurs ! Détenteurs ? Mais vous vous présentez, ils vont me mener la manipule d'oseille ! Et puis, les sangliers, ils vont pas attendre de se faire esclaffer, c'est moi qui vous le dis, hein ! Parce que, comme ils ont rien à manger ! Eh bien, ils se valigeront sur des récoltes ! Oh ! Mais le Paul, il a pas fini d'en avoir quelque chose sur ma skin ! C'est moi qui vous le dis, hein ! Hé ! Parce qu'entre nous soit dit ! Moi, ce matin, en faisant la tournée à la rombillette, hein ! Voilà, poussons des sordules ! Eh bien, j'ai raconté Djano Delpech, vous connaissez ici ? Oui, je le connaissais ! Ils le tartare aussi ! Tartare aussi ! Eh bien, ils sont décidés à faire quelque chose, hein ! Ah ! Eh... Et tous les jeunes de Riol, c'est qui chassent, hein ! Eh ! Eh bien... Ils iront lui faire un tustet de la nuit ! Un tustet ! Eh oui, tustet ! Tapait à la porte avec une bouteille la nuit ! Et pourquoi ça ? Eh bien, ils nous inquiquillent ! Eh bien, nous aussi, pardi ! Eh... Pierrot ! Réfléchissez deux minutes ! Attends, non, non, non ! N'est pas possible, hein ! Enquiquiner Paul Rivetaille, ça ne va pas l'empêcher de réaliser son projet ! Hein ? Pensez donc ! Il a des appuis ! C'est marqué ! La société du baronne ! L'ONF ! Des politiques aussi ! Ah, vous voyez ! Ah, non ! Ce qui est sûr, c'est que c'est une catastrophe pour les chasseurs ! Vous voyez, vous, madame, madame Augustine, vous comprenez plus vite que les autres ! Vous êtes quelqu'un d'intelligent ! Vous êtes belle et intelligente ! Et dire que j'ai pas failli vous connaître ! Ah bon ? Eh oui ! Un accident, j'ai failli passer ! Attention, hein ! Un accident de chasse, Pierrot ! Vous savez, ça peut être dangereux ces vieux solitaires ! Non, 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 non ! C'est pas ça, madame Augustine ! Non, mais moi, vous comprenez ! Je commence autour le matin à tourner, hein ! Et alors... Je me suis endormi sur la mobilette ! Et alors, je me suis planté la poignée du frêle, hein ! Et alors, eh, ça m'a fait mal ! Et puis, c'est devenu dur ! T'es touché, touché comme c'est bon ! Je vois, Pierrot ! Je vois, je vois ! Ah non, non ! Eh, eh ! Y'a qu'un touche à feu sur la côte ! T'es touché, touché ! Oh, que vous avez les mains douces, madame Augustine ! Oh, eh, eh ! Vous auriez fait une belle fermière, hein ! Oh, eh ! Douce comme une langue de la miel, hein ! Mais quand même, Pierrot ! Autre chose, c'est de chasse ! C'est à elle, l'heure de le réagir ! Oh, mais c'est fait ! C'est fait, madame Augustine ! On est allés lui remonter les motels pour le remontail, hein ! Pour faire vous le dire, Marcel et moi ! Moi, je suis prête à vous aider ! Vous savez comme j'aime chasser ! Mais que pourrais-je faire ? Peut-être regarder du côté de mes relations ! Voire avec le préfet ! Ah ! C'est sûr qu'une dame qu'elle les appuie comme vous, hein ! Ça nous serait utile, ça c'est sûr ! Parce que... Sans le bois de Rabacette ! Où irons-nous chasser ? Eh oui ! Où on ira, amasser les bois ! Où on ira, si on peut nous chasser là ! Bon ! Vous savez ! Je pourrais le garder pour moi ! Mon domaine de bar douane ! Mais deux cents hectares d'un seul tenant ! Mais, je n'ai jamais été regardante sur le gibier ! Ça c'est vrai ! Et je ne vous ai jamais fermé la porte jusqu'à maintenant ! Oh ! Jamais ! Jamais ! Vous voyez, madame Augustine ! Vous êtes quelqu'un de gentille ! Vous êtes généreuse ! Vous êtes belle et généreuse ! En tout cas, c'est bien contrariant toute cette histoire ! Oh ! Moi, ne me parlez pas ! Je suis tout estiboulé ! Oh ! Ok ! Enfin ! Écoutez ! Je ne peux pas rester plus longtemps parce que j'ai la tournée à faire ! C'est pas grave ! Écoutez ! Je repasse tout à l'heure ! Voir si ça va mieux ! Je vous remercie, Pierrot ! Mais j'ai fort à faire aujourd'hui ! Voyez-vous ! J'ai mes bulbes à bichonner ! J'ai fort à faire aujourd'hui ! Bon ! Écoutez, Tapie, écoutez ! Je passerai demain ! Demain, je vais venir vous dire d'Ancien Luneuf ! D'accord ! Demi ! Allez ! C'est si bête ! J'allais oublier le courrier ! Quand même ! Oh là là ! Attendez ! Ah oui ! Vous avez une carte ! Une carte postale ! De vos cousins de Madagascar ! Vous savez ! Ceux qui cherchaient les maisons ! Eh bien, ça y est, ils ont trouvé ! Et depuis qu'ils cherchaient, je suis content pour eux ! Ah, et puis, vous avez aussi... Une lettre de la vague ! Mais c'est une lettre ! C'est pas un rôle de côte ! Ne vous inquiétez pas ! Et puis... Votre carte électeur ! Calme-t'as ! Et calme-pas ! Ne se troupe pas ! Allez ! Madame Augustine ! Je vous laisse ! Et à demain ! Même s'il n'y a pas de courrier ! D'accord ! A des sias ! Au revoir, Monsieur Péraud ! Crédit du midi ! Madame, en réponse à votre demande de prêt déposé le discoursant, nous sommes heureux de vous annoncer notre accord. En effet, votre projet de centre de loisirs de chasse dans votre propriété de 200 hectares nous intéresse d'autant plus que vos relations vous donnent l'assurance d'une clientèle composée de chaînes d'entreprise. Toutefois, notre participation ne sera effective que lorsque vous serez assuré de pouvoir faire exécuter certains travaux de voirie pour améliorer l'accès à votre domaine. Chemin à goudronner, voie d'arcée, route à élargir. Chemin à goudronner, voie d'arcée, route à élargir. Chemin à goudronner, voie d'arcée, route à élargir. Il ne se doute de rien. Pour cela, il nous faudrait l'accord de la commune. Et pour faire bouger les dinosaures de Riols. Allô mademoiselle, oui bonjour, est-ce que vous pouvez me passer Bagatelle 28 12 ? 28 12, oui c'est ça. Allô, allô Albert. Bonjour mon chéri. Alors comment ça va mon petit mari ? Oh, quand même, ce n'est qu'une grippe. Tu te remets doucement. Voilà, oh je comprends, c'est pas trop marrant, mais enfin. Du nouveau, oh du nouveau. Eh bien, d'abord j'ai eu des nouvelles de la banque. Oui, oui, il marche. Présidente, attends, ne t'emballe pas. Le prêt est accordé, mais sous certaines conditions. Eh bien, ils veulent qu'on agrandisse les chemins, qu'on arrange les abords du domaine. Oui, oui, mais moi je me demande où c'est qu'on va trouver les fonds. Le maire, mais enfin, Albert. Albert, tu rêves, tu sais bien que ce maire ne fait jamais rien. Mais non. Ah ben, remarque, quand je dis ça, j'exagère un peu. Parce que maintenant, il a décidé de faire. Oui, il a décidé de faire, mais tout seul. Eh bien, il veut reboiser le Rabacette. Oui, là, voilà, l'histoire des défenses, oui. Oh, arrête avec Pierron. Ne me taquine pas, comme ça on dirait que tu es jaloux. Oh, il est lourd d'eau, lourd d'eau. Bon, c'est un flatteur, mais un lourd d'eau. Oui, et oui, tu penses qu'ils sont tous en colère. Et oui, oui, mais enfin, mais tu ne dis pas, je ne peux pas. Moi, je me présente tes mères. D'accord, oui, oui, je connais du monde. Mais enfin, il faut monter une liste quand même. Ce n'est pas si simple. Et puis, tu le sais, Michel. Mais, mon chéri, tu le sais, elle le dit, Yvonne. Chez les rivetailles, père, mère de père en fils. Oui, c'est Yvonne, c'est son slogan. N'importe quoi. Oui. Moi, je viens de proposer aux autres de les aider, mais tu crois que vraiment, si je montais ma liste ? Bon, écoute, il faut quand même que moi aussi je prenne la température. Hein ? Bon, allez, laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir, on se rappelle de même. Je te rappellerai de même, mon chéri. Allez, je t'embrasse. Moi aussi, allez, au revoir. Me présenter mère de la... Mais... Mais si je m'engage, il me force seulement réussir. Alors, comment dit-on ? Madame le maire ou madame la mairesse ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah ! Eh... Vous allez voir, nous l'ouvrions, sur vos mains ? Oh, malheureux ! Et vous allez voir, monsieur Isidore, vous allez voir ! Le pire, c'est le cas dans 15 jours, là ! C'est les élections ! Je vous le donne dans le demi, là ! Ce maire, on va le relire ! Toi, occupe-t-on de servir la clientèle ? Il t'aille sur la politique, tranquille ! C'est ma mère ! Eh ? Il y a un rocadrivo ! Bonjour ! C'est la poste, hein ! Oh, Piro ! Ça va ? Eh bien, ma foi, on le fait aller à toi ! Dites, monsieur Isidore ! Ça fait le temps qu'on m'attendait ! Vous savez, moi, le temps ! Parce que j'ai un colis pour vous ! Eh ! Entre nous ! Je crois que c'est le cadre ! Monsieur Farron ! C'est tout le tableau ! Et... c'est vous qui l'avez peint ? Je vais donc que je l'ai peint, mais euh... Merci ! Dites-moi ! Notre tout petit facteur, là, est point d'enlever quelque chose, pour s'appelle une petite pêche de suze ! Oh, malheureux, une pêche de suze ! Ça y fout le court-couchou ! Oh ! Non, non, non ! Donnez-moi un vieil d'enfant, plutôt ! Eh, eh, eh ! Marcel, Marcel ! Tu me les as pas des cartouchettes ? Je t'ai pas dit que je t'ai fait des cartouches ! Je t'ai fait des chauds, Martine ! Ouh ! Alors, je t'ai fait des neuf graines et des six graines ! Comme ça, t'en vas pour les deux canons ! À droite, hein ! Et à gauche, hein ! Hein ! Marcel, je te l'ai déjà dit ! Pas de politique ! Détesté de la baisse ! Sur cette perpavelle, une cyclade ! Ah ! T'explique-je que c'est pas... C'est pas de la politique, hein ! Mais non, Madeleine, hein ! Si je s'inquiète, hein ! C'est que ce sont peut-être... Nos dernières cartouches, hein ! Éterdites par un maire, hein ! Et qui ne payent pas de mines ! T'es vrai pour peu ! Je prenais nos mounines, t'es ! Mines ! Mounines ! Et Turbine Vendorx ! Comme un peu ! C'est pour un vrai pourrait ! Une scie pour Monsieur Isidore ! Oh ! Merci, ma petite gignette ! Dis-moi, ma petite gignette ! Alors, demain, c'est d'accord ! Tu commences le ménage chez moi ! Pas de soucis, Monsieur Isidore ! Tu le vois, gignette, hé ! Tu sais que tu as du travail ici ! Qui t'en prend en place, m'en mettrai ! Tu verras que tu ne y arriveras pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Marcel ! Oh ! Elle va t'en manquer, gignette, hé ! Hé ! Oh ! Ça va m'en manquer ! Hé ! Hé ! Pourtant aussi, gignette, je vais t'en manquer ! Oh non ! Moi, ça me fera plutôt des vacances ! Parce que Monsieur Isidore, lui, il ne parle pas que de chasse ou de politique ! Ah ! Ça, c'est vrai ! Je n'en parle pas ! Mais... Je me suis aperçu d'une chose ! Depuis l'article de ce journal-là... Oui ! Vous ne parlez plus à Monsieur Rivetaille, mais... Ça va du reste qu'un cas jusqu'aux élections ! Ah ! Monsieur Isidore ! Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi ! Comment voulez-vous qu'on lui parle, Paul Rivetaille ? Il nous a trahis ! Il nous fout tout à l'air ! Et dans notre dos ! Et à ceux qui nous tiennent le plus à cœur ! Et à nous, le conseil municipal ! Et puis, et puis, attendez ! Vous savez, je veux que vous... Oui ! Parce que déjà, tout petit, il a posé les condos sur le port, hein ! Et il a été rappelé à l'origine ! Mais... Si je m'en rappelle ! Ah ! Mais... Tu veux que je te dise, hein ! Vous voulez que je vous dise, hein ! Monsieur le taille, hein ! Il est droit comme une ficelle dans la poche ! Très marrant les sept, que j'y pisserai même pas dans la bouche ! Alors, on n'a plus ! Caillasse ! Si je pense qu'il est venu de peindre ! Alors, vous pouvez les couper ça, à votre émise, à votre émise en tiso ! Queille d'où le Paule-Karibo ! Qui ? Closcomol ? Closcomol ? Oh, la marque ! Il n'y a plus que quelques jours pour faire un tonton en étant devant les élections ! Eh ! Eh, eh ! Monsieur Zivor, je le prenez pas mal, mais moi, je le supporte plus, hein ! Alors, je sais que le table, hein ! Ne t'inquiétez pas, mon petit Marcel ! Vous l'inquiétez pas ! Eh ! Viens ! Faut-moi un peu de place, hein ! Tu as cher ! Bonjour, monsieur le maître ! Parcès ! Alors, Parcès, on devient grand garçon, on résiste à maman ! Yvonne ! Yvonne ! Qu'est-ce que vous t'appelez ? Oh, c'est des cuisines ! Comme elle m'avait dit, qu'elle devait porter des pantoufles à minuit, qui est à l'hôpital. Qu'au-delà, elle devait passer aux allocations familiales pour Carmen Rodriguez. Je me suis dit que peut-être elle ne serait pas là aujourd'hui. Tout à quoi soit ! Et puis, tu sais bien qu'il y a des métailles, y a pas de problème. Est-ce que tu es arrivé de suite ? Eh bien, vas-y ! Parce que tu vois, c'est tout pour m'aider à écrire une annonce pour le charme français. Il faut que je change de réponse. Parce que la dernière que j'ai passée, j'ai pas eu de réponse. Ah, c'est pas eu de réponse. Mère de famille, cherche pour son fils. Mais la femme, proposition aggrave de café. Ah, mais elle est nette ! Mais... Tu arrêtes de brûler, hein ? C'est bien. Il te faut pas t'y mettre, toi, dans la noce ! Il te faut mettre des choses plutôt comme... « Beau jeune homme, chef d'entreprise... » « Ah, 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 ah ! » « Ah, ah, ah ! » « Hé, Luis Mariano, tant que vous êtes, hein ! » « Ah, ah, ah ! » « De toute façon, il n'est pas pour toi ! » « Mais je t'en voudrais pas de ton marquette, ma mère... » « Il te faut mettre... » « Beau jeune homme, chef d'entreprise... » « Offrirait situation enviable... » « D'un village calme... » « Diagréable ! » « Ouh, ouh, ouh ! » « Je reviens pour être dans le calme ! » « Hé ! » « Hé ! » « Hé ! » « Mon village qui était... » « Ingrérable ! » « Et qui arrête de te mêler les affaires des autres, hein ! » « C'est assez phénomène comme ça ! » « Parce que... » « Avec l'histoire en racette, là... » « On l'a toujours pas avalée, moi ! » « Mais bon, ça... » « Qu'adresse que vous allez comprendre... » « Que si je fais ce remorsement... » « C'est parce que c'est une opportunité pour le village ! » « Pfff... » « J'aurais jamais cru avoir un tas de tous tes jailles pour le garouilleux perdu ! » « Quoi, le garouilleux perdu ? » « Mais il est tellement que tout le monde nous en vit ! » « Comme ça, hein, sangligné, comme ça ! » « Moi, alors... » « Moi, j'ai toujours attendu mon père rire, hein ! » « Hé ! » « Moi, c'est... » « C'est drapeau mal, il est si clair, pésut ! » « Qu'après-mien, il n'est pas vrai coup de coquette, hein ! » « Hé 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 ! » « Alors... « Ils vont pas s'embrouler bien, l'OMA ! » « Hé ! » « Hé ! » « Pardi ! » « Si tu leur enlèves le glinde sous la dame ! » « Si je puis l'exprimer ici ! » « Hé ! » « Pardi ! » « Les sangliers ! » « Ils iront se faire de tirer ailleurs ! » « Hé ! » « Hé ! » « Hé ! » « C'est ce... 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 » « Mais là, on n'est pas la question ! » « Il y a des décisions qui s'imposent... » « Et moi, je dois les prendre contre Valls et l'arrêt ! » « Des décisions que tu te poses ! » « S'il n'y a que toi qui crois que c'est bien, c'est un homme ! » « Tu vois, Paul... » « Hé ! » « Un village, hein ! » « Hé ! » « C'est... » « C'est comme une... » « Une... » « Une... » « Une... » « Le maire, hein ! » « C'est une chienne de pied. » « Hé ! » « Et une fois qu'il a levé, hé bien les autres, ils doivent pousser derrière ! » « Hé ! » « Hé, nous, là, le conseil municipal, là, les vulgaires chiennes de matin... » « Avec l'histoire d'un ramassette, là, hé bien ! » « Nous, on considère que tu as pris... » « Le contre-pied ! » « Ouah ! » « Alors... » « La lumière que j'ai fait mettre l'avoir... » « Ça, c'est le contre-pied ! » « Oui, à voir ! » « Et le mur, en fait de neuf au cimetière ! » Ah, ça, c'est le contre-pied, hein ? Mais... Mais toi, et toi, Marcel. La subvention que je t'ai faite emploiir pour que, à un flègue, tu es une salle de veille des cabinets. Parle-en de tes cabinets. Je n'avais plus l'y faire. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pu y faire. Cagaine, toujours des fonds. Alors, ça, madame, tu peux le mettre dans la note, c'est du stadeur français. Tais-toi, Ginette, tais-toi ! Et puis, on s'est chargé. Mais si vous compreniez comme moi les intérêts dans la commune, vous sauriez que c'est une chance à saisir. Et même, c'est grâce à Daniel, le député, qu'on a pu l'obtenir. Non, la merde, d'ailleurs ! Non, la merde, non, non, non ! Mais vous vous rendez compte que la société du baronne va nettoyer toutes ces martaques pour pas un sou. Non, 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 pour pas un sou. Et perds-nous la nière, là au Chine, tous nos voisins esclats. Vous n'aurez qu'à vous servir. Et vous, chantez-vous gratuitement, pour pas un sou. Eh ? Au frais de la princesse. Vous, vous avez des baronnes. Non, ça me fait la pousse-couille, hein ! Ah, rigole, rigole, oui, 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 oui ! Mais quand tous les ouvriers, pas dans des mois qui vont travailler, ils viennent chez toi, hein, le matin et le soir pour manger, pour boire, etc. Et que toi, tu vas le triper ton chiffre à faire, hein ! Ah, bien, alors là, monsieur, tu parleras pas comme ça ! Mais moi ? Oui, oui, oui. Ce projet de recette-là, ça va jusqu'aux pioches, non ? Eh bien, oui. Il nous faut même un chemin qu'à tutomac. Et grâce au député d'Alier, on le fait passer à la commune départementale. Et pour l'entretien de terre, bref, ça nous coûtera pas un sou, hein ! Oh, oui, attends, vous voyez ! Si ça va jusqu'aux pioches, chez notre cascaillère, notre fanal de monsieur Isidore, qui veut pas qu'on chassez-lui ? Alors là, Firon, je t'arrête tout de se situer. Oui. Et c'est à cause de son sanglier apprivoisé qui veut pas que vous chassez-lui. Et vous le savez parfaitement, ça, hein ! Mais, 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 résumons-nous. Alors, au pioche, chez notre fanal, on peut plus chasser. Toi, tu nous fais péter la recette, hein ! Et qu'est-ce qu'il nous reste, à part de pouvoir échasser chez madame... Chez madame Gettine, encore, c'est... Oh, non ! Si, d'accord, hein, sinon, mais c'est fini pour nous. Ah oui, hein ! Alors, en tout biste, une fenouque casse ! Toute seule, avec tous ces hommes. Je voudrais que tu la voies, et la fière est l'urde ! Mais, qui es-tu ? Tu ne me tireras pas de l'idée que c'est pour se donner des airs. C'est plein Perrino-Galino, dans une corde de poules. Mais si, c'est fait. C'est même ratifié par l'Ouennep. Eh, mais Marcel, ta machine à cartouche, tu vas pouvoir la transformer en décoxuleur ! Alors là, mon pauvre Paul, tu t'es foutu à te montrer, à te le dire. Parce qu'ici, à Rios, tout le monde y chante. Eh, moi, depuis que je suis tout petit ou nait, j'ai l'intention de chante. Eh, 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 ah, ah ! Ah, oui, t'as ton espionnage, j'en ai rien ! Bon, allez, chacun qui va de la sienne, hein ! Eh, mon pauvete ! Mon pauvete, un Perrounette ! Ah, un Perrounette ! Un Perrounette ! Il prenait toujours le même poste, un Perrounette ! Eh, mais un Perrounette, c'est... On lui disait que j'allois, on lui disait... C'est pour ça qu'on l'appelait Perrounette ! Un Pauvete de Perrounette ! Eh, mon pauvete, le Perrounette, tu vois ? Avec l'usure de la lignure ! Il s'est foutu le payoff devant les yeux ! Et plus il est ici, plus, 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 plus il s'est passé, plus il cesse de payoff ! Plus cher, hein ! Eh, eh, quand il a compris qu'il ne pouvait plus jamais tirer, hein ! Eh, eh, il s'est mis sur son lit, et il est mort ! Oh, il a pas appelé le médecin, ni même l'avant-mette, hein ! Il a demandé, pour son dernier badal, il a demandé son fusil ! Parce que son fusil, moi, je l'ai toujours vu sur l'épaule ! Il disait que c'est ça ! Eh, mais, si t'es pas à l'ombre, hein ! Eh, mais, tu vois, à l'ombre, à Rion-le-Sissi, là, hein ! Avec ton histoire, euh, ramassette, là, hein ! Eh, mais, tu vois, nous rendra un infirme du fusil ! Voilà ce que tu vas faire, hein ! Eh, qu'est-ce qu'ils feront, les jeunes ? Une fois qu'ils auront, qu'ils auront, qu'ils auront taillé louprat, et qu'ils auront rentré les matins, et qu'ils auront espous dans la vignière ! Qu'est-ce qu'ils feront, j'ai tous les deux matins ! Mais voyons, Pierrot ! Oh, madame Augustine ! Vous savez que vous pourrez toujours venir chasser chez moi ! Ah, madame Augustine ! Vous qui êtes une femme chassée, vous allez m'aider à leur faire compagnie, ce qui est bon pour cette... cette commune, hein ! Quitte, hein ! Vous comprennez quelque chose, hein ! Je vais me faire des brancas, je vous prie. Je vais me faire des brancas, madame Augustine ! Ça s'accompagne les trois, là ! Non, justement, non ! Je construis l'avenir de Riols ! On a besoin des gens de mensages, madame Augustine ! Le conseil municipal a besoin de 100 nouveaux ! Des personnes censées... Dites, comme vous, hein ! Dites à madame Augustine ! Que direz-vous de figurer sur la liste ? En effet, monsieur Rivetaille ! Je pense comme vous que Riols a besoin d'un souffle nouveau ! Ah ! Avec des gens responsables ! Voilà ! Notre village doit se tourner vers l'avenir ! Hé, mais voilà ! Hé, mais je le sais ! On a besoin de leur faire comprendre ce qui est bon pour ce village, pour cette commune, hein ! Et, à tous les deux, nous allons faire un sacré tandem, hein ! Oh là là ! Oh, vous savez, monsieur Rivetaille, moi, le vélo, ce n'est pas ma spécialité ! Mais, sachez que vous avez devant vous la représentante du progrès ! En effet, je vous annonce que je conduis, dès à présent, la liste d'opposition, qui comprend déjà huit membres sur les neuf nécessaires ! Hé, moi, j'ai voté pour vous, madame Augustine ! Hé, bonjour ! Hé 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 ! Si vous ne reveniez tous dites ta老ée ! Et qu'elle dewargisse de Mère, hein ! Hé ! Et alors, quand le Josipou, hé ! Que ça parte ou le Fantástis ! Qu'il parle un ju aspirations, il vient lui demander des raisonnements, là ! Il vient lui faire des raisonnements. Hé ! Avec ce qu'il faut heureux ? Ce qu'il est enceinte ! Non, non ! Madame Augustine, il est en train de vous dire que... ... vous prenez pasculuppo chez nous ! Mais vous, madame Christine, vous êtes intelligente, vous êtes belles, vous êtes belles, vous pouvez tout comprendre, et puis si jamais vous comprenez pas quelque chose, vous ne le maniez, Marcelle et moi, on vous expliquera. Je vous remercie, Pierrot, mais j'avais compris. Vous êtes intelligente, attention. Et puis vous, monsieur Rivetaille, n'essayez pas de m'exclure avec votre dialecte. Moi aussi, je peux parler. Et alors, quand Gilbert a duré l'étalier, j'y vais à l'aube au cul qui se lève à 2h du matin, chaque fois que sa femme lui prête des lois. Vous lèverez, vous ? Vous irez chanter le... C'est qu'un taux qui est chanté. C'est qu'un taux qui est chanté. Alors, vous lèverez, vous irez le calmer, hein ? Peut-être, vous savez que pour être maire, il faut être disponible, n'importe quelle heure, n'importe quand, hein ? Et eux, là, ils sont comme trois mois, là, ces deux-là. Et bien, ils le savent, hein, qu'on peut embêter le maire à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Il en a déjà fait, hein, Pierrot, Marcel, rappelez-vous cet été, dans la mouillac, hein, jusqu'à 2h du matin, pour l'histoire d'irrigation. Et bien, c'est pas grave, hein, ça va ! Eh, oui, coulez-le ! Oh, calme-le ! Eh ! Ah, moi, le maire, hein, le premier officier de police de la commune. Voilà, où est-il ? Pour être maire, il faut avoir de la foigne. Ah ! Vous le faites, non ? À la roncle, c'est vrai. Il nous fait, non ? Il se passe fait, peut-être courir dedans. Oh, arrisez-vous, tu m'as dit. Bon, qu'est-ce qu'on est capable, madame Augustine ? Eh, mais moi, je l'ai doré, voilà. Attends, je l'ai doré à toi, eh ! Ouais, place Ségur, place Ségur, je vais l'aider. Je vais l'aider tout de suite, madame Augustine. Eh, eh, eh ! Je vais l'aider en faisage le 9e sur la liste Augustine le janvier ! Ouais ! Ouais ! Félicitations ! Ça vous fait plaisir, hein ! Ah 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 ! Merci, Firon ! Eh, écoute, eh, eh ! Eh oui, eh ! T'en passées, valereux ! Et voilà ! Ta liste est complète ! Non, moi, je n'ai pas des histoires d'arrosage au clair de lune ! Non, pas rien ! Des histoires de cocumes à la bouchée ! J'ai des projets, moi, sur mon programme ! Des projets de construction ! Des projets de renouveau ! Des projets d'emplois ! Des emplois ? Oui, Ginette ! Et des emplois durables ! Figurez-vous que je viens de créer sur mon domaine d'Ardoine une société ! Chasse et loisirs ! Ah, ça, ça me présente ! Mon domaine va donc servir à accueillir des PDG ! Des qui ? Des qui ? Des chefs d'entreprise ! Oh ! Qui viendront se détendre ! Tout entretendent leurs affaires ! Et d'où les emplois que je vais créer ! Les jardiniers, les femmes de chambre, les garde-chasse ! Je les recruterai parmi vous ! Nénette ! Où vous avez la force du commerce ? Vous me donnerez bien quelques caisses ? Conseils pour la gestion ! Non, c'est pas grave, c'est pas grave ! Et vous, Marcel ! Oui, on va venir ! Vous viendrez bien me faire quelques exploits ! Eh, en parler ! Marcel, il ne s'occupe pas de ça ! Bref, il aura des emplois ! Des emplois ? Il n'a plus pour rien ! Tiens ! Je crois qu'on m'a dit la mine ! Hop, 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 hop ! Faut attendre les élections ! On ne parle pas de politique ici ! On ne parle pas de politique ici ! On va parler plus doucement ! Marcel, entre nous, qu'est-ce que t'en penses vraiment ? C'est vraiment ce que je pense ? Oui ! Je pense qu'on va venir ! Il ne va pas avoir de politique ici ! Il ne va pas faire des images ! Tu ne peux pas vraiment faire des images qui ne sont pas des images pour se passer à ses dirigeants ! Ça va être la première fois ! C'est l'inquiète à votre Maurice ! C'est vrai qu'on va venir les images ! C'est la bonne nature ! C'est la bonne nature ! Non, merci ! Les gars, à vous, Pd! Eh, eh, eh ! On est chef d'entreprise. Voilà, voilà, voilà ! Il est beau, c'est chef de prouver. Vous savez que, vous avez... Si vous n'avez pas, je ne sais pas comment vous pourrez. Ah, ouais. Ah, non, non, non. Premièrement, je vais refaire les chambres aussi, hein. T'es sûr, je vais en faire, hein. Faut en tout cas que les bêtes qui ont aussi, parce que, eh, tu vas voir que t'as les guets que tu vas voir. Ah, Prosper, ça va ? Eh, on va tout de suite ou jamais, hein ! Eh, moi aussi, hein ! C'est pas une lumière, hein ! Ah, pas de taux de table, Prosper ! C'est sûr que Jean, on est mal, hein ! Il y en a jamais pu travailler à la porte ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Avis à la population ! Paul Rivetaille, maire de père à fils, invite... Cordialemagne. Cordialemagne, toute la population à la cérémonie d'inauguration. D'inauguration du buste du bienfaiteur du village. Feu. Oui, oui, feu. Feu, ça veut dire qu'il est mort. Mais oui, mais oui. Feu. Victor Rivetaille, qui aura lieu demain à 11 heures. Un bain d'honneur. Un bain. Non, c'est pas pareil. Un bain d'honneur suivra la manifestation. Comme? Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Allez, je fais la blande. C'est pas du moi, c'est l'humain, mon couillon. Allez, encore un peu, là. Là, 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 qui c'est qui m'a foutu, en gros, le pareil. Attends, là, là. Mais je crois qu'on n'y est, là. Ça y est. T'es une piste. Ah, on ne sait pas. Tu vois, tu vas te couper. Pas de suite. Tu vois, il y a la gueule à fesse. Il est lourd, là. Ah. Il est lourd, pour moi, monsieur. Prouh. Ok. Eh, tu vas, tu vas. Je pensais pas qu'il allait au table, dans le milieu de corps. Eh, eh. Écoute-moi, je crois que ça mérite un petit remontage. Je l'ai décuvé hier, c'est du veil de la vigne que j'ai à Maüs. Et je peux te dire que cette année, il va être bon. Il fait au moins 7, 7,5. Tiens, je te le laisse goûter. Tu m'en diras dès le veil. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas qu'il est bon, non ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Je vais te faire, tu m'en déjeuner. Vas-y, vas-y. Non, est-ce que c'est bon ? Non, est-ce que c'est bon ? Je te dis que c'est bon, cette année. Je te dis que c'est bon. Je te dis que c'est bon. Moi, rien llevar et c'est bon. C'est bon, ça va peut-être. Pas, pas, pas ? Viens. Viens. Nous sommes les filles ! Pour qu'est-ce ? C'est pas un cerveau que je ne suis pas l'agréable ! Mais ce n'est pas un cerveau. Tu ne fais pas un cerveau ? C'est une cigarette. C'est la cigarette. Tu n'as pas une cédée sexuelle ! Une cédée sexuelle, je suis de la voir. Une cédée sexuelle. Oui, c'est du gay. Du gay ? Oui, oui. Bon, il t'effaillera une aussi arrêt, toi, alors. Dio, après parle des pipes, oh. Tu sais pas ce que m'a dit ma soeur Ginette ? C'est celle qui travaille chez Mado, là, au café. Oui, et depuis tout le temps, elle fait aussi le ménage chez M. Isidon. Vous le pincez-vous ? Mais l'artiste ! Ah, oui, 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 l'artiste, l'artiste. L'artiste, pensez-vous. Un vrai artiste. Non. Eh bien, l'entrée-dessous, elle était en train de faire le ménage. Tu sais, frétain, lui, il me plaît. Le pinceau, il me faisait un ton de tout. Et puis, elle a vu, au mur, le portrait d'une femme, un tableau d'une femme tout tenue. Tout tenue ? Et une pareille des tétous, qu'elle t'est dit, j'y claquons. Et une autouffe tout tenue. Et, tu me croiras, si tu veux, on aurait dit le portrait craché de Mme Augustine. Mme Augustine ? Oui. Oh, putain, Mme Augustine. Justement, Mme Augustine. Oui. Ah, mais la touffe est toute. Oh, putain. Oh, putain. Quand je passe, quand je passe, il y a un toupier. Je se présente à la commune, le verre. Ouais. Et, hein. On va toupier, j'étais un fou. T'es comme pour l'enfiouler, t'as tout à fait. Mais c'est comme pour l'enfiouler. Une femme qui paraissait si bien, écoute, faire des choses comme ça, moi, je ne comprends pas. Eh bien, il dit... 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 Si le pôle Riotta, il a de l'apprendre, ça, ça pourrait peut-être nous aider. Tu sais que... Sur Spascoulo, tu... Tu sais qu'on peut prendre... Le pôle Riotta... Sur le pôle Riotta... C'est le deuxième échelon ? Assurez, hein. Et... On va laisser la statue en place, là. Parce que là, on va se faire. Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... C'est le pôle Riotta... Eh... C'est leuvo. É qui, c'est le pôle Riotta... kellons démar 80. Ooh... Oh, on va... Entrairement ! Passons, pas le pieds salescures. ofしょう, pas le pieds salescures... On va à la pieds salescures... On va à la pieds salescures... eh... C'est marrantGAN... Happons d'é seine make . Applaus Applaudissements 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 Il n'y a pas le discours. Ça, c'est la République. Yvonne. Un kilo de pachiche, deux carottes. Ça commence à venir. Je sais pas. Ça va, après. Pas sur les rues. Moi, j'ai l'insupport de ne pas sur les rues. Mes chers administrés. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour... Viols. Qui peut enfin exprimer sa reconnaissance et sa gratitude à son enfant qui a touché. Qui a tout fait non seulement pour la France, en combattant pour défendre la patrie face à l'envaillisseur en 98, mais aussi qui a donné... Cors et âme. Ben, il faut être actif, un joueur. À son mélange. Et ce, pendant plus de 40 ans. Je veux nommer... Victor. C'est ça. Je veux nommer... Victor. C'est quelqu'un de bien empaté. Victor Rivetaille, tu as fondé une lignée d'hommes nouveaux. Tu as fondé une lignée d'hommes nouveaux, toujours prêts à se mettre au service de lignée d'Embokassie, dans la loyauté et l'abnégation, je vois ici des visages émus. Eh oh ! Sont tous ici bourlades ! Lorsque l'on évoque ton douce valier, car Victor Rivetaille, tu ne comptais à Riosque des amis. Et tes amis sont ici pour honorer le nom de Rivetaille, parce que dans nos cœurs, ils riment avec… Avec Canaille ! Il rime avec travail au service des autres. Victor Rivetaille, tu étais un homme de cœur, et la démocratie que je représente aujourd'hui… ne l'oubliera pas. Victor Rivetaille, Rios te salue ! Allons au fond de la patrie ! Le jour de globoire est arrivé ! Il dit qu'il m'en a été un peu plus plein de jours, mais il n'a jamais à Riosque des Tadis. ... 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